Wesh les potos ! Bienvenue sur ma chaîne YouTube c'est Soikulo Mike et dans cette vidéo je vais vous présenter la fiche de route de la saison 1 de Call of Duty Vanguard. Alors tout d'abord il faut savoir qu'il y aura un pré-lancement de saison. Donc vous pouvez voir à gauche les marquer Day 1 Lunch, ça veut dire dès le premier jour du lancement. Et en fait à partir du 5 novembre jusqu'au 2 décembre ce sera une pré-saison. Donc je pense qu'il y aura quand même un petit pass de combat à débloquer mais je ne suis pas sûr. Par contre un réel pass de combat sera disponible à partir de la saison 1 qui commencera le 2 décembre. Alors à partir du premier jour du lancement nous aurons sur Vanguard la campagne de Vanguard. Alors si vous n'avez jamais joué aux campagnes de Call of Duty j'ai regardé des trailers sur cette campagne de Vanguard et franchement elle me donne vraiment mais vraiment très envie. Donc n'hésitez pas à aller voir des trailers ou autres sur la campagne pour voir si ça vous intéresse. Mais franchement je la trouve vraiment très très bien faite. Alors bien entendu nous aurons aussi le mode multijoueur avec 20 maps et des nouveaux modes de jeu. Alors nous aurons aussi le mode zombie. Cependant nous n'aurons pas une réelle map zombie. Nous aurons plus un mode de jeu zombie qui s'appelle le mode de jeu Dare and Fang que j'ai fait une vidéo dessus juste précédemment que je vous mettrai en description et en commentaire épinglé si jamais vous voulez aller voir la vidéo qui vous explique le nouveau mode de jeu. Donc bien entendu c'est un nouveau chapitre de l'histoire de l'éternoir de Call of Duty et comme Vanguard c'est dans le passé et bien c'est un préquel à l'histoire de Call of Duty Cold War. Donc c'est ce qui se passe avant Cold War. Alors pendant le mois de novembre nous aurons une map remasterisée qui s'appelle Shipman. Donc c'est la map avec tous les containers et elle sera bien sûr jouable en multi. Alors dans Warzone nous aurons un dernier événement qui s'appelle l'opération Flashback qui commencera exactement le 24 novembre jusqu'au 30 novembre et le 30 novembre nous aurons deux jours d'un mode de jeu qui montrera la destruction totale de Verdansk pour justement faire place à la nouvelle map pacifique de Warzone. Alors à partir de la saison 1 donc qui commencera le 2 décembre sur Vanguard nous aurons de nouvelles maps et de nouveaux modes sûrement en multi. Ensuite nous aurons de nouvelles armes et de nouveaux opérateurs si je ne me trompe pas et nous aurons des nouvelles mises à jour en zombies. Alors dans Warzone nous aurons la nouvelle map pacifique qui sera disponible. Nous aurons la map Rebirth Island. Nous aurons peut-être un nouveau mode qui s'appelle Vanguard Royal. Alors je ne suis pas sûr si c'est un nouveau mode. Après nous aurons aussi de nouveaux véhicules donc là à l'occurrence des avions et peut-être même des bateaux et nous aurons le Battle Royale classique. Alors dernière petite information si vous achetez Vanguard avant le 2 décembre vous aurez accès à la nouvelle map pacifique de Warzone 24 heures avant tout le monde. Donc ça veut dire qu'à partir du 1er décembre sur Warzone il y aura un mode de jeu uniquement disponible pour ceux qui ont acheté Vanguard avant le 2 décembre. Donc vous aurez 24 heures d'exclusivité sur la nouvelle map. Donc voilà je vous ai présenté l'entièreté de la feuille de route de la saison 1 de Call of Duty Vanguard. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce bah moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Swapulmec et ciao ! Peace ! Sous-titres par Jérémy Diaz